Donc là on va se rendre dans le bâtiment des guépards. On a deux femelles qui sont arrivées il y a 24 heures. Donc on va aller prendre de leurs nouvelles et voir comment elles vont. L'une arrive d'Angleterre, l'autre de Hollande. Les guépards ne se connaissent pas. Elles ont été placées dans deux boxes séparées. Voici Kébibi, la plus sauvage. On va aller voir la plus calme. Donc Sophie, doucement, doucement. Sophie et Kébibi, qui fêteront leur deuxième anniversaire en avril et mai prochains, vont alors l'une face à l'autre s'habituer à leur nouveau lieu. Et après on va pouvoir faire en sorte qu'elles deviennent copines. Donc on les mettra ensemble dans le bâtiment avant de les sortir dans l'enclos, ce qui devrait être du coup le cas pour les vacances d'avril. L'arrivée de ces guépards, c'est à la fois une nouvelle famille de félins au sein du zoo, mais aussi pour le parc, un programme d'élevage européen, car l'animal s'avère être en forte diminution dans son milieu naturel. Pour Sophie et Kébibi, le zoo leur prépare alors un enclos plutôt confortable. Donc là on est sur une étendue qui fait un petit peu moins d'un hectare pour les deux femelles guépards qui vont évoluer cette année au nature zoo de mer-vent. Donc on n'a pas fait les choses à moitié, ce qu'on fait depuis la réouverture du parc. Là l'espace va être encore un peu plus aménagé avec des structures, des gros rochers, des arbres, etc. pour leur permettre d'avoir aussi des enrichissements que les soigneurs pourront mettre au fur et à mesure des saisons pour elles. Elles rejoindront alors au sein du zoo cette famille de lions au complet ainsi qu'une tigresse de Malaisie. Kébibi et Sophie gambaderont, elles, dans leur nouvel espace, c'est sûr, pour les vacances de Pâques. Merci. Merci. Merci.